Vous êtes sur RTL. Votre journal avec Jérôme Florin. Bonjour Jérôme. Bonjour Julien, bonjour à tous. Comment mieux contrôler les poids lourds qui traversent les ponts ? Question posée au surlendemain du drame de Merpoix-sur-Tarn. Le chargement du camion était plus de deux fois supérieur à la limite autorisée. Il est possible d'agir via le GPS. Explication à suivre. Dans l'actualité également, 10 milliards d'euros de dettes des hôpitaux rachetés par l'État. C'est une info à RTL. Un plan d'urgence s'est dévoilé ce matin. Eh bien chers frères, eh bien chères sœurs, quand les femmes font leur entrée dans le micel. Petite révolution dans l'église. Dans 13 minutes, le surf de l'info. Bonjour Cyprien Sini. Bonjour à tous. Vous surfez avec l'égalité femmes-hommes qui n'a pas toujours que du bon. Ce matin, en prenant votre voiture, mesdames, vous détesterez les hommes. Deux météos d'ici 7 heures. Du soleil pour Grand Comchalte, c'est dans le doux, mais il fait froid. Moins 6 degrés en ce moment. 6, 7 après-midi. RTL matin. Mais tout d'abord, ce nom de rue qui ne plaît pas à tout le monde à Nice. Une rue Jacques Médecin. Elle sera inaugurée dimanche par Christian Estrosi, le maire, qui rendra ainsi hommage à son prédécesseur. À 4 mois des municipales, il y a des symboles et des gestes qui ne passent pas. Un collectif de gauche espère encore faire capoter le projet. Médecin, un nom qui sent encore le souffre, Mickaël Lefebvre. Oui, condamné à 4 reprises pour corruption, détournement de fonds, abus de biens sociaux ou fraude fiscale. Jacques Médecin avait aussi fui Nice et la France pour l'Uruguay afin d'échapper à la prison. C'est pour cette raison et d'autres encore que David Nakache, président du collectif Tous Citoyens, estime que l'ancien maire de la ville n'est pas digne d'être honoré. C'est une personne qui, par ailleurs, a tenu des propos notoirement racistes et a soutenu le régime de l'apartheid. Ces faits sont extrêmement graves et en honorant Jacques Médecin, on honore à la fois la corruption et à la fois le racisme. Conseiller municipal et ancien bébé médecin, surnom que l'on donne à ses héritiers politiques, dont Christian Estrosi fait partie, Rudy Salle balaie les critiques sur son ancien mentor. On retiendra de lui qu'il aura été un maire qui aimait passionnément Nice. Et je trouve en tout cas, comme une grande majorité de niçois, que ce qu'il a fait de bien l'emporte largement sur ce qui a pu l'amener devant la justice. Restaurateur dans la future rue Jacques Médecin, Rodolphe accueille d'ailleurs la nouvelle avec fierté. Moi j'adorais Jacques Médecin et ça ne me dérange pas aujourd'hui que la rue s'appelle Jacques Médecin. Pour moi c'est très important et ça sera encore plus niçois qu'avant. 21 ans après sa mort, Jacou continue en tout cas d'enflammer les débats autour de sa mémoire. Et bien justement, le bébé médecin Christian Estrosi assume son choix, il l'a dit hier soir sur RTL. Aujourd'hui, les niçois reconnaissent en Jacques Médecin quelqu'un qui a beaucoup fait pour leur ville. Il n'y a pas de raison que là où tout élu qui a été un grand serviteur de la France ou de notre cité n'ait pas son nom. Et Jacques Médecin fait partie de ceux qui méritent d'avoir son nom à Nice. Christian Estrosi avec Thomas Soto dans RTL Soir. RTL, 6h33, c'est bien le poids du camion qui serait à l'origine de l'effondrement du pont de Mirpoix-sur-Tarde. Les analyses ont révélé qu'avec son chargement, il pesait près de 50 tonnes, bien loin des 19 autorisées. On s'étonne qu'il ait pu s'engager librement. Il existe pourtant une solution, Christophe Bourreau, il suffit de la mettre en œuvre. Pour éviter les accidents, l'idée serait de renseigner tous les GPS sur les conditions de restriction des ponts, selon Patrick Chaise, sénateur Delain et rapporteur de la mission d'information sur la sécurité des ouvrages d'art. La seule solution serait qu'on ait un système d'information géographique national qui recense l'ensemble de ces informations et qui les met à disposition de façon ouverte. Les 200 000 à 250 000 ponts répertoriés pourraient ainsi être signalés sur l'ensemble des applications, avec indication du poids, de la hauteur à respecter, ce qui est parfaitement faisable, selon Fabien Pierlot, à la tête de Coyote, l'un des systèmes les plus populaires en France avec Waze. C'est le même service que celui qu'on propose aujourd'hui, qui est la limitation de la vitesse, qui est affichée en permanence, que ce soit sur nos boîtiers, sur nos smartphones. Recevoir l'information des pouvoirs publics sur le tonnage de chaque pont pour ensuite le retranscrire sur nos supports est un service que l'on ferait très facilement. Ces informations sur GPS permettraient d'éviter des accidents, mais aussi d'éviter de détériorer un peu plus les ponts, dont 25 000 seraient en France en mauvais état. Christophe Bourroux, le gouvernement dévoile aujourd'hui son plan très attendu pour l'hôpital public après 8 mois de blocage dans les urgences. Edouard Philippe doit annoncer, c'est une info RTL, le rachat du tiers de la dette des hôpitaux, 10 milliards d'euros sur 3 ans. En échange d'investissements, les établissements devront s'engager par exemple à acheter du matériel. Et c'est nettement insuffisant, nous disait il y a quelques minutes Christophe Prudhomme, porte-parole de l'association des médecins urgentistes, qui lui continue de réclamer une hausse de 5% du budget. Circulé, il n'y a plus rien à voir, l'agence régionale de santé met fin à l'enquête sur les cancers pédiatriques qui se sont multipliés dans le secteur de Sainte-Pazane, en Loire-Atlantique. Une concentration inhabituelle de cas, mais l'étude menée depuis plusieurs mois n'est pas parvenue à identifier la cause, les investigations sont abandonnées. Le gilet jaune blessé semble-t-il par un tir de la police samedi à Paris a perdu l'usage de son oeil gauche, c'est ce qu'a confirmé sa compagne hier soir. L'homme va porter plainte contre le préfet de police, qui lui-même a demandé une enquête à l'IGPN, la police des polices. Dans un court instant dans ce journal sur RTL, EDF sponsor des Jeux Olympiques. Mais l'entreprise en a-t-elle réellement les moyens ? A tout de suite. RTL matin, Julien Cellier. 6h38, la suite de votre journal sur RTL avec EDF qui devient le deuxième sponsor des JO 2024. La mairie de Paris cherchait un nouveau soutien après l'échec des négociations avec Total. Le fournisseur d'énergie prend le relais. EDF sponsorise déjà les bleus du foot, mais avec une dette de plus de 33 milliards d'euros. Le groupe peut-il vraiment se payer le luxe d'un tel partenariat ? Au siège de l'entreprise, la nouvelle a été accueillie plutôt fraîchement, Julien Fautrat. Oui, en effet, ils sont partagés, les salariés d'EDF. Beaucoup, la plupart, devant le siège, préfèrent contourner le micro en déclarant ne pas avoir eu vent du sujet. Une employée accepte, elle, de s'arrêter quelques secondes. Elle défendra son entreprise coûte que coûte. Le sport, ça véhicule une bonne image en général. Dans ce contexte-là, oui, je suis plutôt fière, c'est clair. Confronté au retard de l'EPR, à une situation financière difficile, la direction d'EDF souhaite scinder le groupe en deux. Alors cette dépense, autour de 100 millions d'euros, fait sursauter les syndicats. Philippe Page-Lemérour, délégué syndicale centrale CGT à EDF, ironise. Si on peut être, en 2024, partenaire des Jeux olympiques, la CGT et les salariés ont raison de s'opposer à la case de l'entreprise. La majorité à la mairie de Paris, socialistes et écologistes, approuvent le choix d'EDF comme partenaire. Le groupe a l'ambition d'approvisionner tous les sites des Jeux olympiques en énergie renouvelable. Julien Fautra finit les tarifs réglementés du gaz. Il n'est plus possible à partir d'aujourd'hui d'y souscrire. Les 4 millions d'abonnés ont jusqu'au 1er juillet 2023 pour changer de fournisseur. Et puis on finit ce journal avec cette petite révolution dans l'église. Le Micel, le livret de Metz, fait son entrée dans le XXIe siècle. Les modifications viennent d'être approuvées par le Vatican qui y fait son entrée. Les femmes en lieu et place de « je reconnais devant mes frères que j'ai péché ». On dira bientôt « je reconnais devant vous frères et sœurs que j'ai péché ». Le prêtre n'évoquera plus seulement les serviteurs de Dieu, mais aussi ses servantes. Ces modifications entreront en vigueur dans un an à l'occasion du 1er dimanche de l'Avent. Et enfin, Eddy Mitchell sera d'actualité. Mes bien chers frères, mes bien chères sœurs, vous pouvez vous prouver avec moi, tu sois qu'elle ! Joli, effectivement, bien trouvé. Merci beaucoup Jérôme, on vous retrouve tout à l'heure à 8h avec Yves Calvi.